... Notre premier invité, on va aller prendre un peu l'air. Il y en a qui ont la chance de vivre un déconfinement pas vraiment confiné. Moi, à la preuve, je suis sur une terra, je suis quand même pas mal. Il y a des gens qui sont dans des endroits un peu plus exigus. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer par une petite balade dans la nature avec notre ami Yvon Joseph. Yvon, est-ce que tu nous entends ? Tout va bien ? Bonjour tout le monde. Ça va, ça va. Tu vas nous ? Voilà, donc là, on va faire un petit tour dans le jardin. Je vais monter quelques arbres fruitiers. Il y a quelques arbres en fleurs et en fruits. Donc, c'est super sympa. Donc, voilà. Donc, quand tu veux, tu me dis. Allons-y et on va se parler aussi un peu en marchant. La petite histoire, Yvon, on l'a rencontrée. Il y a beaucoup de gens, je pense que maintenant, qui te connaissent. Personnellement, je t'ai rencontré dans le cadre de TEDx. Et ensuite, également, on est intervenus ensemble dans une école pour montrer à des enfants, ils étaient courants d'arbres et également planter des arbres avec eux. Et je pense que ce que tu proposes, ça fait son effet, ça fait son bout de chemin. Voilà, j'essaie de me mettre… J'ai un petit souci. Voilà, ça y est, c'est réglé. Voilà, donc là… C'est parti. Voilà. En fait, là, on est devant un meurisier. Voilà. On est devant un meurisier. C'est un arbre fruitier qui est extraordinaire, puisque c'est un arbre qui est l'un des arbres qui a le plus d'antioxydants en Guadeloupe. Donc là, les fruits sont vraiment prêts à être cueillis. Voilà. Donc là, c'est les goyevriers fraises, donc aussi, en pleine fleur. Donc on va continuer. On passe devant le baobab. Voilà. Là, ça, c'est le citron caviar. Donc on a… Vous voyez, on a des petits citrons. Caviar comme ça, c'est les marrons, ceux-là. Voilà. Donc un goyevrier blanc. Là, c'est Pachira, ou noisette de Guyane. Ici, ça, c'est les comquates. Voilà. Donc, il a été planté il y a juste un an. On va aller juste à côté pour voir un petit goyevrier blanc qui a quelques fruits également. Donc vraiment très intéressant. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir la grosseur de ces goyevres. Toujours en pot. Ensuite, le pêcher. Le pêcher qui a fleuri. Il y a deux petites pêches dedans, mais tout petits, donc pas encore significatifs pour pouvoir les montrer. Donc voilà. On a une visue du jardin avec des orangés, des citrons comme quoi. Je n'ai pas dit orange, citron. Ici, juste à côté, ça, c'est le pommier. Voilà. Donc ici, on va redescendre. C'est quoi comme type de pommier ? Ce sont des pommes golden. D'accord. Voilà. Ici, c'est des fraises. Donc là, j'ai déjà mangé, mais on est dans la deuxième floraison. Donc on a quelques petites fraises comme ça. Ensuite, la mangue-pomme. Pareil, qui est enfouie. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir les tout petits fruits. Voilà. Ensuite, on va passer devant les pommes cannelles. Voilà. Ici, qui est enfouie. Voilà. Donc toujours en pot. Les fruits miraculeux, toujours en pot. Les fruits miraculeux. Alors, attends, parce qu'on n'a même pas dit au début, mais parce que ça nous paraît une évidence, mais il y a un point commun dans à peu près tout ce que tu viens de nous montrer, c'est que ce sont des fruits, des arbres en pot. Voilà. Tout est en pot. Voilà. Tout est en pot. Ici, c'est un orangé Washington. Donc toujours en pot. Donc là, on peut voir effectivement des oranges de plusieurs grosseurs. Voilà. Ici, alors juste à côté, il y a encore des fraises, des fraises suspendues. On peut les voir. Voilà. On les voit. Ensuite, alors j'en ai plusieurs. Je les montre comme ça. Plusieurs suspendues. Ça va pour toi. Tu n'as pas eu trop peur, toi, qu'il n'y ait plus de bateau, qu'il n'y ait plus d'être... Je suis un homme heureux. Il suffit juste de tendre le bois, tu te rappelles, hein ? Juste le tendre le bois pour pouvoir cueillir et manger. Voilà. Ici, donc là, on passe devant les pitayas. Donc là, j'ai cinq variétés différentes. Donc rouge, rouge hybride, blanc, blanc, auto-fécond, jaune, etc. Donc ici, ça, c'est un orangé. On appelle ça orange pipette. C'est-à-dire qu'on prend une paille, on pique dedans et on peut boire du jus. Voilà, directement. Bon, Yvon, tu as combien d'arbres, à peu près, en pot chez toi ? Alors, je me suis arrêté à 115. Donc je pense que maintenant, je dois avoir un petit peu plus. Voilà. Et on peut voir le citronnier, pareil. Pardon ? Plus de 115 arbres fritiers sur... Pardon ? Est-ce que tu vois le... Ah. Je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Je n'ai pas tout compris. Oui, il y a de la visite. Tu sais, c'est ouvert chez nous. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le citronnier de Tahiti qui est criblé de fruits, donc de plusieurs tailles. Donc je me rapproche pour qu'on puisse voir. Toujours un peu. Et non seulement, il y a aussi... Comment dire aussi ? C'est un fleur également. On a un citron caviar, mais celui-là, ce sont des citrons caviar. C'est le vert. Voilà. Les prunes jabotikaba, ici. Toujours en pot. Donc voilà. C'est un coliflore, c'est-à-dire un arbre qui porte les fruits sur le tronc. Voilà. Ensuite, ça, c'est assez rare. Ce sont des prunes café qui portent très, très bas et qui ont la particularité de ne pas... On n'a pas besoin de les malaxer. Donc on peut voir. Il y a beaucoup de fruits également dedans. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Bouge un peu moins vite. Bouge un peu moins vite le téléphone. D'accord. OK. Ça marche. Bon. Yvan, parce que... Je pense qu'on pourrait y passer toute l'après-midi. D'ailleurs, peut-être que quand on sera déconfiné, on pourra peut-être faire l'émission en direct dans ton jardin. On n'en a pas parlé avant, mais j'y pense pendant que je vois ces images. Voilà. On passe devant les cerises cotes ou les cerises de Cayenne, qui est criblée aussi de fruits. Donc on peut imaginer ça comme ça. Voilà. Le néflier du Mexique, qui est pour moi l'un des affruitiers, l'un des meilleurs fruits qu'on a dans ce pays Guadeloupe. Voilà. Avec une fleur exceptionnelle que je vais montrer. Voilà. Ici, donc là, on a la fleur ouverte, la fleur fermée, avec des fruits. Voilà. Donc on a quand même pas mal d'art fruitier. Donc là, c'est des caféiers. J'en ai plusieurs. J'ai les quatre variétés originelles. Encore, j'ai quelques cacaos encore. Voilà. On peut les voir encore. Voilà. Et voilà. Donc, là, ce sont des pommes malacas. Et on va aller directement voir, en passant à côté des valenirs, on va aller voir ma dernière lubie. Ce sont les tubercules en peau. Et ouais. Tu m'as dit ça, que tu étais expérimenté quelque chose de nouveau. Voilà. On reviendra sur le pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure ? Parce que, alors les arbres en peau, ça n'a pas beaucoup d'avantages ? Surtout pour le dire où on est ? Voilà. Alors, vas-y, parle-nous des tubercules alors. Voilà. On passe devant les pommes cajou, les pommes malacas. Les cajou, voilà. Et voilà. Alors là, on va aller directement voir les tubercules. Là, ce sont des madères. Donc là, il y a déjà une plantation qui avait été faite déjà, ici. Donc, on voit, ça se porte super bien. Donc là, ce sont les dernières plantations. Et juste au-dessus, alors c'est des endroits en fait qui je ne pouvais pas planter quoi que ce soit. Et l'avantage justement de pouvoir les planter en peau, c'est qu'on peut les disposer n'importe où. Voilà. On a des patates douces. Voilà. Ensuite, des ignames. Alors là, il y a des couscous, des pakalas. Il y a des 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 ignames jeunes. Voilà. Donc, on passe devant toutes ces catégories d'ignames. Voilà. Donc là, ça commence à pousser. On les voit. Ici, encore des ignames jeunes. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tiré comme pour un fil à linge. J'ai tiré une fil pardon une ficelle et j'ai mis donc des comment ça s'appelle ? Des des ficelles pour pouvoir faire descendre et ramer en fait. Voilà. Donc, ça c'est un projet qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, est-ce que tu veux qu'on en parle de moi ? Parle-nous de tous les alors moi aussi je vais te poser des questions mais parle-nous de tous les intérêts de cette approche de la culture en peau ? Voilà. Alors, l'avantage c'est que vous pouvez planter n'importe où que ce soit sur un balcon, sur une terrasse, dans un petit jardin. Donc, vous pouvez planter n'importe où des affritiers. Maintenant, il y a une technique ceci dit. On ne peut pas prendre de la terre, mettre le plan et dire que ça va fructifier. mais ceci dit, lorsqu'on a la technique, eh bien, on peut effectivement planter n'importe les affritiers parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus de 115 affritiers en peau. Donc, avec l'avantage entre autres pour les gens qui ne sont pas forcément propriétaires, il y a des fois les gens, ils ne plantent pas parce qu'ils disent je ne vais pas rester et en fait, on peut commencer à planter maintenant, demain. voilà et c'est ça et l'avantage c'est que lorsque on arrive, lorsque par exemple on construit et qu'on habite son appartement ou enfin sa maison, on peut déjà mettre quelques arbres comme ça dans les pots et ensuite les transporter le jour du déménagement. Voilà. Et en cas de cyclone, très intéressant aussi parce que le vent va juste faire basculer les pots, il va falloir juste les remettre à l'endroit pour que ça puisse bien se passer. Donc, pour revenir... Et encore pour les tubercules, entre autres, on parle de contamination des sols, donc il y a des endroits où il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'ils ne savent pas trop la qualité de leur sol alors que là, le contrôle, il est total, le contrôle du sol. Exactement. Voilà exactement ça. Donc, on peut contrôler tout ça et donc l'avantage de mettre des tubercules en pot, c'est lorsque, par exemple, il y a des cyclones, on a son garde-manger qui est déjà prêt en fait. Ouais, tu m'as dit que tu avais été inspiré par la Dominique, je crois. Exactement, parce que les Dominiques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont planté des ignames, des madères, tout ce genre de tubercules, des patates douces pour le jour qu'il y a un cyclone et bien qu'ils puissent récolter puisqu'en fait, le vent ne va pas casser, comment dire, les tubercules, donc ça va rester et ils vont pouvoir manger pendant très longtemps. Bon. Voilà. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, mais l'idée, c'est... J'ai quand même une question en quelques mots. Comment est-ce que tu vois la Guadeloupe demain ? Ah, moi, je suis très, très optimiste. Ah, moi, je vois une très, très belle Guadeloupe et je peux dire même, c'est peut-être pas sympa ce que je veux dire, mais je trouve que la problématique que nous rencontrons aujourd'hui, c'est même une chance pour que nous puissions mieux vivre et mieux réussir cette Guadeloupe de demain. Merci beaucoup, merci beaucoup, Yvan. Toujours là, toujours présent, là avec nous, mais je sais que tu accompagnes plein d'écoles, toujours bénévolement. Merci beaucoup. C'est ce que je veux. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501